on va prendre un peu le soleil ok ça y est ça commence à arriver, salut Guillaume j'espère que tu vas bien bon après je vais rentrer parce que sinon on y verra rien on prend un peu le soleil, ça fait du bien ce matin c'est cool un petit peu soleil pour vous aussi, salut Patrick j'espère que tu vas bien je vais rentrer dans la maison quand même, il y a le chat qui se cache sous le trampoline hop, allez regarde, on va rentrer bon j'espère que vous allez bien hop, attends je vais mettre mon espace ouais ça va on va se faire ça ici tranquillement bon je sais pas si ce matin il y aura beaucoup de monde parce que je sais qu'il y en a qui ont un peu repris l'activité professionnelle mais dans le cadre de leur boulot donc du coup ils sont plus à la maison donc c'est un peu difficile, beaucoup le regarderont au replay je pense voilà donc je vais, ce matin on va faire une sphère essence, peut être pas trop trop longue j'ai encore pas mal de choses à faire après derrière je vais voir si, combien de temps je, comme d'habitude quand je vous dis que ça va pas être long chaque fois je dépasse l'heure donc on va voir, on va commencer d'abord par quelques exercices de respiration, de relaxation, d'accord, étirement, et après on fera quelques exercices techniques, un peu la forme, ok, on va essayer peut être un petit peu, pourquoi pas du jit, mais un petit peu la forme, ok, pour ceux qui ne connaissent pas, de toute façon, vous essayez de faire ce que vous pouvez, voilà, et ceux qui connaissent, vous essayez de travailler un petit peu, et après on verra, à la fin, bon pour aujourd'hui, bon je verrai, ok, je verrai pour les exercices de renforcement si on en fait ou pas ce matin, je vais le voir à la fin, ok, allez, allez, bon, du coup on va commencer avec quelques exercices de base ici, pour le respiratoire, ok, donc ça c'est simple ici, donc quand vous inspirez ici, donc là on colle ici de deux mains, ici on presse vers l'avant, et on inspire en mouvement, et on relâche, 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 ça c'est simple, c'est comme un premier clic, ok, donc ici vous essayez de s'inspirer, et on expire, on inspire, et, juste pour harmoniser le souffle, et voilà, ok, là, ici vous êtes là comme deux temps de sao, ok, donc un ici part vers l'avant, ok, ici, et l'autre en fait vers l'arrière, ok, d'accord, donc vous essayez de tirer les deux, et celui de l'arrière revient là comme un bon sao, ok, et vous ramenez en temps de sao aussi, et vous tirez vers l'arrière, comme un bon sao, ramène ici, et on expire, et on revient, on expire, et on expire, et on expire, et on expire, un dernier, ok, relax, ok, donc après celui-là, alors vous imaginez qu'on soulève, d'accord, donc ça c'est l'idée ici, c'est en même temps, c'est à descendre ici, ok, d'accord, vous descendez, vous soulevez, on expire, on expire, en ouvrant, et on redescend, on espère, on expire, on ouvre, et on redescend, on commence quand on tente sao, double couronne, et je fais loin derrière, un dernier, on expire, et on relâche, juste deux fois, ok, ensuite si là, si vous imaginez, en fait, vous perdez un peu, comme si on perdait les clés, ok, d'accord, vers l'arrière, ok, donc on résiste avec les jambes, ici, en même temps, vous venez, en fait, après, c'est un peu difficile à expliquer, ok, ça c'est perdre la balance, ici, et après, vous ramène, en fléchissant, ici, ok, on fléchit ici, donc, on fléchit, on descend, et quand on arrive là, on tire vers l'arrière, comme si vous remettez un sao de chambre, et pousse pour relever, donc, comme ça, ok, et on part vers l'avant, on descend, on tire, et on tire, on inspire, on essaie de crocheter ici, on descend, et on expire, on inspire, on fait le dos rond, c'est vraiment important de faire le dos rond, en fait, sao de chambre est grande, ok, dos rond, dernier, donc on inspire, et on expire, on inspire, on inspire, dernier, et on tire un mois, et on relâche, on essaie de pousser un vers le bas, un vers le seau, et on relâche, et on relâche, ok, on inspire, on tire, on tire ici les deux mains, on accroche ici, et, on inspire, et ici, on relâche, on inspire, on vient de servir du rebond, même chose ici devant, ok, on relâche, on descend un peu juste ici, on tire bien ici, vers le haut, on expire, on expire, on expire, on expire, et on relâche, et on relâche, on remonte, on crochète ici, on inspire, et on relâche, on expirant, on pressent, on inspire, et expire, et expire, et expire, et expire, et expire, expire une dernière fois, et relâche, ouvre ici au maximum vers l'arrière, et bien chercher devant, et bien inspire, et vous, maximum vers l'arrière, et devant, et bien inspire, et bienvenue, 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 exercices respiratoires, ça c'est quelques exercices respiratoires, en ce moment j'en développe pas mal, on essaye de combiner avec le principe pour le vt que c'est intéressant c'est un truc qui est arrivé, 1000 pompes en 1h, ah oui ça c'est la suggestion, c'est une vidéo youtube qui vient de me suggérer 1000 pompes en 1h, ça commence à faire beaucoup déjà 100 pompes en moins de 10 minutes c'est déjà bien, ok donc allez on y va, donc là c'est un dernier exercice, souvent ça se fait dans l'exercice Qigong avec les mains joints d'accord juste pour le centre, on peut faire la même chose avec le double tamsa, ok donc ça c'est, ça va être levé plus tôt Diane, ok, allez donc là c'est regardé, on inspire, en fait le but c'est de décaler les hanches d'un côté, juste les hanches, il faut flicher vos genoux, c'est pas rêve, d'accord, ici c'est de décaler les hanches en même temps, les bras vont de l'autre côté, ok, donc on inspire normalement c'est comme ça, ok, d'accord, ici c'est sans idée, mais là on fait juste en fait tant que ça va, on lève, et euh pardon, ok, je me suis trompé, ok, inspire, lève, tourne ici, et redescend de l'autre côté, et tourne, et expire, inspire, expire, expire, inspire, expire, on vient au centre, après on change de côté, on inspire, pardon, et on expire, inspire, expire, expire, et expire, inspire, et expire, inspire, et expire, dernier, et on relâche, ok, ça c'est quelques exercices simples qu'il y ait de respiratoire, ok, euh, juste réveil musculaire, après, voilà, différents éléments, ok, alors on essaye ici de faire un petit peu le Sinu Tao, d'abord en premier, et après on essaye une fois, enfin, ouais, 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 ok, on essaye, ok, ok, allez, on y va, Sinu Tao, ok, donc vous ouvrez, une gagne, et double table, ok, à gauche, coup de poing, crochet, tire, et punch, et on stabilise, lapso, tchak, ok, on crochette, tire, vusau, fucsau, presse ici vers le haut, ramène, pac, tire, et coup de poing, lapso, tchak, crochet, vusau, fucsau, presse, et ramène, pac, tire, coup de poing, lap, et on revient. Quatrième section, on presse sur le côté, renvoie, descend, et l'autre côté, change, ici, et on revient, double, gam, sauve, lan, presse vers l'avant, fac, tire et pouce, on ouvre, tire, presse, swing ici, gam, et on revient, cinquième, pochette, pochette, et l'autre côté, pac, tire, c'est de mettre à deux biais, à peu près, on ouvre ici, descendant au centre, on voit ça, lève, chan, on gotte, dai chan, l'autre côté, on ouvre, tire, dai chan, et on presse en même temps, kwai, fac, ou, et on monte, presse, kwai, fac, ou, et on monte, gan sao, twig sao, deux, trois, coup de poing, akim punch, deux, trois, et on revient en face, coup de poing enchaîné, et on ferme ici, ok, voilà, pour ce même temps, on se fait du G, je sais que c'est un peu compliqué pour certains, vous essayez, vous faites ce que vous pouvez, ok, il n'y a pas de soucis, faites en fonction de votre niveau, et votre compréhension, même si vous n'arrivez pas à tout faire, c'est pas grave, vous essayez de faire une petite partie, ok, allez, on y va, on essaye, allez, première section, tire, et on presse, presse, et on revoit, à droite, presse, et on revoit, à gauche, tire, presse, un, deux, trois, on ouvre, et, et on ferme, attendez, il y a un petit bug, c'est Messenger qui s'ouvre, c'est un miroir, ah, des voyons, alors, votre chance, ok, si vous vous trompez, c'est pas grave, là, ceux qui la connaissent, et, un, deux, trois, et, on ferme, ok, ici, à gauche, un, coup de coude, deux, et, trois, du fac, et, on balaye, un, deux, et, trois, l'autre côté, un, deux, trois, du fac, tire, coupe, et, balaye, un, deux, trois, on perd la balance, à gauche, bras gauche, ici, devant, et, ensuite, tire, et, reviens, balaye, ça fait longtemps, hein, pour que vous puissiez arriver à peu près à voir, tac, jatte, coupe, ok, après, c'est troisième, quai, on tire, on attaque, ou on go, quai, et, fac, ce qui est important, pour ceux qui connaissent, c'est travailler avec tout le corps, ceux qui connaissent pas, c'est déjà, tu vas voir les mouvements, tire, attaque, on va, quai, ufak, ça va, tire, chan, et, on ferme, quatrième, paï jam, ufak, coup de pompe, ouf, tire, attaque, la pompe, chan, sweep, wingot land, ok, doux, jatte, et, hacking punch, et on revient, de l'autre côté, tire, protège, chan, ouf, ouvre, ici, du fac, wingot land, doux, jatte, hacking punch, et on revient, ok, ensuite, ici, protège, deux, trois, on ouvre, tire, fac, et on revient, de l'autre côté, deux, trois, tire, tres, fac, et on revient, sort de la ligne, noi bong chan, tang fac, perds la balance, et l'attaque, l'autre côté, noi bong chan, change ici, donc en remontant, perds la balance, tire, et on attaque, nous on ouvre ici, kuantan, pas les coups de sortie, 30 sentiers abdominal, tire, et en revient, on tire, et tourne de l'autre côté, change les bras, wingot chan, et vers le bas, kuantan, il y a trop de force ici, donc on perd la balance, on se rattrape, fac, ça, on tire ici, avec la jambe, on déplace, fac, de face, tu percutes, double, et on revient, de l'autre côté, tire, rangois, tire, rangois, change, wingot chan, vers le bas, presse ici, protège ici, faire la balance, tire, fac, tire de la jambe, change, coup de main en bas, du percute, double, jatte, et ici on revient, on ouvre, là c'est juste ici, swing, et protège, tire ici, frappe là, frappe ici, tire, jatte ça, tire ici, fou, tire, jatte, et coup de coude, et on revient de l'autre côté, balance de l'autre côté, 2, 3, et on descend, tire, fac, laisse, tire, on ouvre, tire, coup de coude, fac, du fac, et on revient, on mou, on mou, on descend, en dessous, tant, fac, tant, fac, tant, fac, ici, protège, change, et on revient, de l'autre côté, en haut, en haut, et en bas, tant, du fac, 2, 3, wingot chan, ouvre, protège, et on revient, ok, ensuite ici, du fac, wingot, lanza, tire, crochet, et on revient, de l'autre côté, tir, crochet, et on revient, ensuite ici, on perd la balance, tire, et on revient, la troisième ici, on perd la balance ici, on crie, clique ici, et change, déplace ici, coup de poing, déplace, on tourne, et on revient, de l'autre côté, du fac, on perd la balance, on se rattrape, clique ici, crochet, frappe, frappe, et on revient, quatrième, on tourne juste la hanche, et coup de poing, du fac, wingot, lanza, l'autre, fac, sao, tire, balaye, et coup de poing, de l'autre côté, de l'autre côté, coup de poing, wingot, lanza, tire, balaye, et coup de poing, ensuite ici, celui-là ici, on esquive, et on revient, change ici, du fac, grip, tire, balaye, et on revient, et on revient, et, et ici, on change, du fac, tire, balaye, change, tire, coupe, et coup de poing, après le dernier, punch ici, pack back fist, kick ici, esquive, fac, sao, ok, esquive ici, punch, kick ici, esquive, et ici, après ici, manzao, ça c'est juste là, ici, le petit plat, on descend, ici, on repousse ici, pack, et fac, sao, ok, on ouvre ici, descend, ouvre, pack, fac, et on revient, le déplacement en carré, coup de coude, là, crochet, et ici, revient, le déplacement en carré de l'autre côté, coude-coute, ici, et on revient, et ensuite on finit là, ici, on ouvre, relâche, et on punch, descend, descend, et après l'absence, et l'âche, un, deux, trois, et on finit là, ok, facile, bon, je rigole, ok, salut à ceux qui viennent d'arriver, ok, j'espère que tout va bien pour vous, ah, c'est encore des chaînes, j'en ai marre, juste petit message comme ça, pour ceux qui en entendent, voilà, arrêtez d'en m'envoyer des vidéos par Messenger, ce genre de choses, les chaînes, ça ne m'intéresse pas merci d'avance des informations et des reportages ou des interviews de c'est pas qui qui sortent d'où tout le monde s'est promis dans son des grands chercheurs alors c'est facile ok donc là sur pour l'idée pour les déplacements un petit peu différentes idées ça vous connaissez normalement l'enchaînement alors attend c'est différentes techniques avec les frappes qui est ici d'accord donc normalement déplacement triangulaire avec avant arrière là déplacement triangulaire avec avant 1 2 3 4 après frappe ici frappe ici frappe ici et repart contre balayage déplacement point ici vers l'arrière kick en haut kick en bas ok et après on repousse et on balaye et après on fait l'autre côté ici frappe 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 repousse contre balaye change pas de corps vers l'arrière kick en haut kick en bas repousse et balaye et change d'autre côté et coup de coude frappe frappe repousse contre balaye change pas de corps sur la jambe droite on repousse vers l'arrière et de l'autre côté coup de coude frappe 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 et c'est en bas et en bas et en bas et en bas et en bas on avance coup de coude frappe 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 donc le coup de coude frappe 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 fra coup de coude, on repousse, change le poids de corps vers l'arrière, kick, kick, on repousse et on balaye. Encore une fois, coup de coude, change le poids de corps vers l'arrière, kick, kick et on balaye. Ca c'est quelques exercices de basque pour le déplacement. Evidemment il y a multiples fonctions après ici pour travailler. Quand vous êtes là par exemple après pour le déplacement ici, ça celui-là vous connaissez sur le côté. Donc on est le bras droit en bas, les jambes droites ici, mais le gauche ici en haut. Donc normalement on bouge ici. Là ici pour l'exercice, je peux bouger là, kick là et repousse. Et là ça bouge, bouge là, bouge là. Au moment où on bouge ici, quand je suis là, je me déplace et après je croise et je kick là. Et après je peux rebouger, juste rebouger. Rebouge, rebouge et après juste là, kick ici, repouge. Ici, simplement ici, kick là et ici. Donc en fait au lieu de, ici, de repartir la gauche, là vous repartez, mais vous avancez la gauche. Ok, vous allez sur le côté, elle vient en fait en avant. Et en même temps qu'elle vient en avant, vous allez, kick, kick ici avec l'autre. Vous repartez et après on rebouge après. On rebouge ici, on rebouge. Et après vous pouvez changer de jambe et de garde également. Si vous changez de jambe, changez la garde. C'est correct aussi cette garde là, qui c'est une autre garde. Mais celle-là ici, c'est Kwan Sao Bu Sao et juste ici tourne. Et pas tout, nous, c'est pas crête non plus, c'est entre les deux. D'accord, c'est le mélange. D'accord ici. Toujours bien ici, cinture abdominale. Ici un et après bouge. Un ici et après bouge, kick là et déplace. D'accord, vous voyez ici, on peut kick là et après déplace. Ça c'est différentes idées ici pour le travail, ici pour le exercice et après change. Ou après vous bougez là. Et au moment où vous bougez là, en fait ici, quand vous avancez la jambe, c'est juste le back fist qui part ici. D'accord, ici, juste rapide là ici. Simplement rapide là ici. Et après bouge là, ici, avance. Croise ici. Donc au moment où vous croisez, celle-là par en bas, celle-là par en haut. Repousse ici, vous croise, kick. Vous croise, frappe. Vous croise, kick. Et après déplace là, déplace, croise, kick ici. Croise ici, croise, kick ici. Croise ici, croise, kick. Et après croise, back fist ici par exemple. Et change de garde. Croise ici. Croise ici. Encore ici. Croise, croise devant. Kick là. Croise ici. Croise où ? Back fist ici. Back fist ici. D'accord. Ouais, celui-là un peu raté. Celui-là mieux. Ok. Kick là. Kick ici. Déplace. 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 Back fist. Ici. Clique ici. Là c'est différentes idées pour le déplacement, coup de pied, pour la stratégie ici. Ensuite ici, pour le… Euh… Par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire. Ok. Comme notre exercice de base, après qu'il ne soit pas trop compliqué. Pensez pour le… Tout ce qui est cycle de lui, c'est un peu complexe. Ok. C'est possible que je… Euh… Ouais, pourquoi pas. Ok. Pourquoi pas. Montrez ici rapidement, juste pour le cycle 1. Ok. Ici. C'est juste après, vous aurez le temps en replay de le revoir. Ok. D'accord. Salut. Ok. Donc là, quand vous êtes là, ici, c'est… Contrôle ici du bras. Ok. Normalement, c'est contrôle. Et je viens agripper le cou. D'accord. Donc, je joue le premier rôle d'abord. Et après, je ferai l'autre rôle. J'agrippe le cou. Le partenaire sort. Et il me fait attention. Donc, j'apprends à relâcher. Et contrôle ici. Et tire. Grip ici. Remonte. Et balayage. Comme le partenaire contre-balaille, c'est un déséquilibre. Et frappe. Et il va pour me soulever ici les jambes. Donc là, ici, dessus, je m'accroche ici à lui. Compte. Et frappe. Pousse ici le bras. Change ici. Et essaye de soulever. Au moment où il soulève, il bloque ici. Le dos. Voilà. Et guillotine. Ok. Comme il fait la guillotine, je contrôle là. Normalement, il faut aller au sol. Et là, en fait, je ne vais pas au sol. Je sors là. Et je le replace. Juste ici. Jambes, je vends. La main droite, je saisis. Là, ça. Et je bloque ici le bras. Et le partenaire, il sort. D'accord ? Il arrive à sortir ici. D'accord ? Donc ça, c'est juste là. Le principe là. Et comme... Après, normalement, on prend en inverse et roule. D'accord ? Et c'est directement. Et après, le partenaire, c'est lui qui sort ici. Il descend mes bras. Et il attrape un nuque. Moi, je le bloque là. Au moment où il sort, il arrive à tirer le bras. Ici. Et ici, directement. Ça, c'est mon fils qui est en train de bouger mon téléphone. Ok ? Ça, c'est juste là. Ici. Donc là, en fait, ici. Il remonte et il essaye de me balayer. Il balaye contre ici. Donc c'est contre-balayage et frappe. D'accord ? Sur le principe. Là. Et en même temps. Après ici, je change et je viens saisir ses jambes devant. Lui, ça croit chez la mienne. Il essaye de faire le contre-projection. On fait un coup de coude. Après, il pousse mon coude ici. Pour essayer après de passer en projection là. Quand il vient là. En fait, ce qui est important après pour vous, c'est. Change ici, là. Ok ? D'accord ? Ici. Le bras ici. Le coude vient sur la tête. Et en même temps, contre ici. Ok ? Bloque là. Et après, je change ici. Guillotine. Déplace ici la jambe. Et bloque. Comme le partenaire sort ici. Il vient en clé. Et au moins, il vient en clé. Je tire ici. J'attaque. Et j'attaque. Et je tire. Et je recommence. Bonne chance. Je vous conseille de le regarder en replay. Parce que là, on ne va pas se le faire. Sinon, on en a pour une demi-heure. Pour que. Surtout ceux qui ne connaissent pas. Ça va être la misère. Ok ? Donc, si vous voulez voir en replay. C'est un peu complexe. Ok ? D'accord ? Mais ça permet de travailler le cycle. Après, dans le vide. OK ? Le cycle de vide, il y en a trois. Je vous rappelle. Ok ? Dans le Winsoul Evolution, bien évidemment. Ça n'existe pas dans d'autres organisations. Ok ? C'est juste une synthèse de mes connaissances que j'ai fait depuis plusieurs années. Donc, je vais mixer les différents cycles. Voilà. J'essaye d'être créatif. Ok ? Attention. Je n'ai rien inventé. De nouveau. Ok ? C'est simplement des cycles. Comment dire ? Qui est l'inspiration venu de tous les systèmes de tous les Sifu de Winsoul que j'ai rencontrés. Beaucoup avec Sagachi, avec un ancien Sifu, Sifu Claude qui était très fort dans ce domaine-là. Les connaissances, bien évidemment, de Sifu Martin Dragoz dernièrement. Voilà. C'est un mix. C'est un mix. Un mix après de mes connaissances depuis 25 ans. Et que j'essaye de créer différents cycles de buts. L'objectif, c'était qu'en fait, ce soit plus ludique pour les élèves. Pour l'apprentissage. Et que ce soit un peu plus... Sans avoir comme but de devenir des experts dans ce domaine-là. Sans devenir des experts dans ce domaine-là, il faut faire de la lutte. Voilà. C'est tout. Ok ? Une meilleure journée pour désonner, Céline. Non, non, non. Là, c'est parce que c'est dans le vide. Les partenaires de suite, ça prend plus son sens de suite. C'est quand on la connaît, on peut la faire dans le vide. Quand on ne connaît pas dans le vide, c'est vraiment difficile. C'est normal. Ok ? D'accord ? Mais après, avec un partenaire, c'est beaucoup plus facile pour l'apprentissage. Ok ? Donc là, après, ici, sur le... Oui. Ça, c'est un système que j'insiste beaucoup après pour le travail là. Et ça, c'est juste ici la prise de conscience de vos positions ici. C'est juste là. Toujours ici, pensez au triangle. Et c'est toujours protège ici la tête. Donc, quand vous frappez là, c'est droite, ici, gauche. Droite et gauche. Ça, c'est la première base. Droite et gauche, ici. Toujours ici, travailler en fait en essayant. L'autre main vient tomber sur la banc ici. Juste pour protéger. Pas comme ceci. Juste protège là. Ça, c'est important. Ici, après, pour travailler avec les coudes ici. Voilà. Ici. Les cordes directement. Ça permet, en fait, d'enchaîner après. Et avec les coudes. Ce qui est important, c'est que quand vous travaillez les bras, c'est pas juste la ligne là. OK. C'est toujours ligne de basse. OK. D'accord. Les antièmes, vous pouvez travailler ici avec les hanches. C'est toujours lourd sur votre position. Ça, c'est un conseil. Je vois beaucoup de pratiquants qui travaillent juste avec les bras. Et ça, c'est dommage. C'est ça. Je suis dans les vidéos. OK. Oui. Non, mais non, non. Ne t'inquiète pas. Ça va venir au fur et à mesure. OK. OK. Donc là, ici. Droite, ici, gauche. Droite, ici, gauche. Droite, ici, gauche. Droite, gauche. Et on peut combiner. Fac, ici. Coup de coude, droite, gauche. Droite. Coup de coude, fac. Coup de coude, fac, ici. Et droite, après, gauche. Après, normalement, on peut bouger ici avec les pieds. OK. Ici, pour changer. Moi, ce que j'aime bien travailler, c'est le principe de balancier, comme les esquives, ici. Juste ici, tourne. OK. Tu vois. Juste. Change ici. Frappe ici. D'accord. Et là. Ici, juste. Changer ici. D'accord. Gauche, droite. Coup de coude, fac, ici. Droite, gauche. Droite, gauche. Droite, fac, ici. Et voilà. Ça, c'est d'apprendre, en fait, ici. Et toujours ici, avec la structure, ici, important. Donc, après, ici, droite, gauche. Crochet, hypercute. Après, droite, gauche. Crochet, hypercute. Après, gauche, droite. Crochet, hypercute. Après, droite, gauche. Crochet, hypercute. Après, droite, gauche. En fait, hypercute, essayez de rester, de ne pas monter, mais l'inverse. En bas. Vous restez en bas. Et c'est juste ici, relève ici. Le même angle ici que Tansan. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas l'hypercute. Ok. Voilà. Et vous tournez juste là. Ici. La force est ici au niveau du dos. Descendez votre centre de gravité. Donc. Droite, gauche. Crochet. Moi, j'aime bien ici. C'est imaginer comme un bouclier devant vous. Ici. Il y a deux possibilités comme ça ou comme ça. Moi, j'aime bien celui-là. Parce que quand vous êtes là, vous êtes là, c'est pas la même structure. Là, ici, c'est plus l'épaule. Là, c'est plus le dos. Donc, du coup, vous servez comme si... Et celui-là, ça peut aussi facilement... On peut aussi le coude. Mais là, en fait, voilà, c'est différentes options. Et si l'idée, c'est vraiment comme un bouclier. Donc, droite, gauche. Crochet. Hypercute. Après. Droite, gauche. Crochet. Hypercute. Gauche, droite. Crochet. Hypercute. Droite, gauche. Crochet. Hypercute. C'est important à chaque fois. Vous voyez ? La main. Contrôle. Ici, la tête. Ici. Et ici. Ok. Ça, c'est simple ici. Après, c'est de travailler ici avec le genou. Pousse ici. Donc, c'est important le genou. Pousse ici vers l'avant. Pousse ici vers l'avant. Après. Pousse ici. Et sans poser. Poussez éventail. Genou et sans poser éventail. Ça, c'est juste en fait, le genou va vers l'avant. Ok. Et sans poser la jambe. Vous revenez avec la main en éventail. Et vous changez de côté. D'accord ? Genou et éventail. Donc, vous poussez vers l'avant. Éventail. Ok. Vers l'avant. Éventail. Vers l'avant. Éventail. Vers l'avant. Éventail. Dernier. Éventail. Dernier. Avant. Éventail. Ils font l'exercice assez simple. Ok. Ouais. Oui. Mais on repose derrière. C'est ça. Genou. Éventail. Enfin, tu peux aussi poser devant. Mais après, changer juste ici. Pour après, faire là. Éventail, poser devant. Et juste changer. C'est possible. Il n'y a pas d'obligation. Ok. Sur l'exercice là. Après, ici. Pour le principe là. Juste pour le. Euh. Oui. Ça, c'est un exercice ici. L'idée en fait. Quand vous êtes là. C'est glisse ici. Vous êtes en bas. Et pousse vers le haut. Pour pouvoir avancer. Ok. Et c'est avec la même jambe. En fait, ici. Tu vois ici. Kick. Je peux. Kick en bas. Kick en bas. D'accord. Je peux le faire en bas. Ou plus haut. C'est un choix. Ok. Moi, j'aime bien le genou. Je fais mon fain. Ok. C'est venir frapper en fait. Avec le tranchant du pied. Au niveau du genou. Ok. Ça, c'est juste des options ici. D'accord. Venez chercher la jambe. D'accord. Et le but en fait, c'est de ne pas poser la jambe de devant. C'est pousse ici. Kick. Kick. D'accord. Kick ici. D'accord. C'est comme un petit saut. Vous voyez. Ça existe beaucoup en taekwondo. Ils font beaucoup ça. D'accord. Ça, c'est juste un entraînement. C'est un exercice. D'accord. Ici. Et après, vous changez la jambe. Kick. 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 Ici. Essayez en fait de ne pas poser la jambe. Trois au moins. En avançant. D'accord. Kick ici. Kick ici. Kick ici. D'accord. Ça, c'est par exemple là. D'accord. Kick. Kick ici. Tu vois. Sans poser la jambe. D'accord. Différentes options. Kick. 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 Tu vois. Et juste en avançant, c'est juste le rebond qui vous permet d'avancer. D'accord. Au fur et à mesure. Tu vois. Kick. 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 Ça, c'est l'idée. En même temps, vous travaillez le renforcement musculaire. D'accord. Et un peu le cardio si vous vous poussez un petit peu. Différentes types d'idées. Ok. Euh. C'est possible aussi après avec l'émentail. Si je pousse que la jambe droite par exemple. Je ne pose pas ma jambe. Ok. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Oui. Huit. Neuf. Et dix. Et dix. L'idée, c'est de ne pas poser la jambe. Et d'enchaîner. Serre sans poser la jambe. Ok. Et on change de jambe. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Et après. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ça, c'est quelques idées. Renforcement. Et travail de cardio. Je joue pas un coup. Ok. Quelques idées de travail. De base. Ok. Là, on peut faire après. Attends. Je réfléchis tout à l'heure. Un. 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 ou même un peu ce que vous avez pour pouvoir faire les triceps ah non 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 pas cela je ne sais pas si vous avez du varié parce que je les ai fait hier vous prenez un tapis juste pour vos genoux ou un coussin pour mettre sous vos genoux là par contre je vous en fous si oui non oui si non je sais plus on va tester ok je prends moi alors on va essayer un enchaînement trois exercices celui-là celui-là et celui-là ah ça y est j'ai la vidée ok ouais alors on va essayer comme ça que je le dessin juste le téléphone ça y s'attend ok non mais si je me plante si je prends le verre d'eau à la place j'allais mettre le verre d'eau sur le téléphone je pense que ça n'aurait pas fait ouais ça peut aller comme ça on va essayer attend je déplace juste maintenant j'essaye de pas écraser mon chat coucou il est à moitié réveillé je crois ah tu nous suis juste des visus guillaume tu triches aussi bon tu te la feras un récap ok allez on essaie j'en ai moins des exercices ok ok un 3 alors normalement le premier ok c'est pour les triceps et bien évidemment pour tout le reste c'est pour le corps ici ok le but ici vous pouvez le faire alors moi j'aime bien le tapis c'est au cas où ok 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 normalement c'est en position de pompe les bras sont vers l'avant ok d'accord ils sont pas proches de vous ils sont loin et vous descendez au coude et on remonte trois fois un deux trois secondes et on remonte on compte trois secondes pour descendre et on remonte c'est juste en fait les coudes viennent se poser plus les bras sont loin devant plus c'est difficile ça c'est un premier exercice dix répétitions deuxième exercice vous l'avez déjà vu travail des dips inversés bon sachant que j'ai fait cette séance hier c'est pas une bonne idée en fait trois secondes pour descendre et on remonte d'accord voilà je vais aller beaucoup trop vite mais c'est trois secondes pour descendre et troisième exercice on va cibler au lieu de cibler les bras on va cibler les épaules d'accord donc c'est la position du cibler les épaules d'accord ici et on descend en trois secondes toujours pareil trois secondes 1 2 3 et on remonte d'accord ça c'est pour cibler les épaules les deux premiers c'est pour cibler les bras principalement mais il reste court travail et le dernier c'est pour cibler les épaules ok on essaye ça et après j'ai fait en fonction de votre niveau ok oui je sais c'est un peu difficile plus les bras vont aller devant pour le premier exercice plus ça va être complexe mais par contre je vais montrer en position de pompe vous pouvez le faire avec les genoux posés au sol et déjà c'est moins complexe d'accord j'ai pas dit que c'était facile allez on y va on essaye s'il faut moi aussi je vais poser les genoux parce que des fois sachant que j'ai fait cette séance hier il y a un chat du voisin sur la terrasse et vous entendez les chats se foutent sur la gueule c'est normal le chat du voisin vous savez comment il s'appelle il s'appelle Ginette ça c'est du très bon pour un chat mais en plus ma tante elle s'appelle Ginette alors ça fait bizarre ok bon allez trêve de plaisanterie on y va allez je fais mon feignant ou pas pas une histoire d'être feignant c'est une histoire de vouloir la qualité du mouvement ok par contre si vous le faites à genoux c'est correct mais il doit être loin derrière c'est vraiment en position comme ça et bien gagner la centura dominale pour descendre et tu vois trois secondes deux trois et remonte en position de pompe trois deux trois et remonte quatrième un deux trois cinqième deux trois sixième septième septième huitième neufième et dixième si vous faites en position de pompe c'est dur hein allez direct les dips dos bien droit en termes de pompe c'est une autre ce qui porte beaucoup de promes un deux trois trois et remonte quatrième deux trois un et quatre deux trois cinquième deux trois sixième deux trois septième deux trois huitième deux trois et on enchaîne avec la série de pompes en position chère tête en bas pour travailler sur les épaules 1, 2, 3 et ici 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 et plus que 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Première série ok, alors on s'avance pour la deuxième on attend un peu Bon, comment vous ressentez le premier exercice ? Difficile, pas difficile ? Si ce n'est pas trop dur, faites-le en position de pompe Si c'est trop difficile, faites-le les genoux au sol Par contre, il faut bien avancer le corps Il faut rester bien en planche Il ne faut pas avoir les fesses vers l'eau Il ne faut pas tricher Allez, on va repartir pour le Deuxième série Allez, c'est parti Deuxième, je vais la faire sur les genoux Je sens que là, entre hier et aujourd'hui, ça fait beaucoup Chaque jour, j'en fais, mais comme c'est le même atelier que hier, ça fait beaucoup Je vais reculer un peu Je vais le faire sur les genoux, je sens que j'en ai besoin pour la qualité technique Par contre, il faut bien avancer Allez, 1, 2, 3 et on relève 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, les dernières, 1, 2, 3, les épaules, je suis un peu en bas, allez, on y va, 1, 2, 3, et relève, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 va toujours avec ton cordial ok dernière série après ça fait encore une petite série encore derrière le qu'est ce que je fais attend c'est la dernière dernière série pour aujourd'hui je ne sais pas si on a besoin de semaine on verra on verra allez on s'est fait encore une ok c'est parti allez c'est parti 3 secondes pour descendre 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 1 2 3 et 10 1 2 3 allez c'est parti 1 2 3 1 2 3 3 secondes à chaque fois quatrième 5e 5e 6e 7e 7e 8e 9 et 10 on est enceinte 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3ï 1 2 3 1 2 3 1 3 1 e 2 2 3 1 e 2 3 1 sport. 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 coucou ok ça vous dit dernière série ouais on essaie on se tente une dernière série après c'est bon pour aujourd'hui ok ah les dernières on s'en fait une dernière et je laisserai faire les étirements si vous voulez après chez vous tranquillement vous faites des étirements ou du qigong ou du yoga comme vous voulez après vous étirez ok et comme ça après je serai sur cette bonne petite série ok allez on y va on essaye à les dernières on descend à noël on garde à 10 les répétitions pareil ok ah c'est parti on avance bien les bras on gagne bien ce tir abdominal 2 3 1 2 3 je suis dans cet exercice là en fait si vous êtes loin c'est facile un peu plus proche 3 4 enfin pas trop non plus 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 2 3 9 2 3 et 10 1 2 3 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 9 et 10. Allez dernière, numéro des Etats-Unis, elle est bien bonne celle-là. Ok, dernière, tu es la tête en bas, on y va. Allez, 1, 2, 3, deuxième, troisième. Quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, deuxième, et dixième. Allez, bon, c'est bien, 4 séries, c'est pas mal, non ? Ah mince, pardon, Céline, j'avais pas bu le... J'arrive pas à la position, en fait, c'est comme en yoga, tu sais, Chien Tatamba, si tu vois. En fait, c'est juste, en fait, tu descends vers les épaules, en fait, simplement, ok ? C'est pour travailler, en fait, stabiliser, en fait, les épaules, en fait. Juste stabiliser, c'est des pompes un peu différentes. Je vais dire des bêtises, je sais pas comment ça s'appelle, bon, bref. C'est, voilà, Chien Tatamba, tu descends pour travailler tes épaules. Ok, donc ça, c'est une idée. C'est comme les deux exercices précédents, cibler beaucoup l'arrière des bras. C'est pour éviter de faire les pompes classiques, pour encore vraiment appuyer sur les triceps. Là, c'était pour cibler plus l'eau, ok ? Comme ça, ça évite de surcharger, par exemple, ok ? On a quelques idées, ok ? On a dur pour cette petite série. Bon, ok. Après, toujours pareil, vous faites en fonction, voilà, de... Tout ce qui est important, c'est la qualité du mouvement, qui est la qualité technique et pas la quantité, ok ? D'accord ? Donc, si vous réduisez le nombre de répétitions, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire, par exemple, si votre niveau n'est pas encore... Enfin, pas votre niveau, forcément, mais si c'est trop difficile pour vous, vous réduisez le nombre de répétitions. N'hésitez pas de poser les genoux, de trouver des solutions pour... On soit un peu, voilà, en réduisant le nombre de reps. Ok, par exemple, descendre à 6, voilà, c'est possible aussi, hein, ok ? Bon, si vous voulez vous faire des étirements, après... Peut-être pas de suite, mais un petit peu plus tard, voilà... Un petit peu plus tard, dans une demi-heure, quand vous descendiez un petit peu en pression, c'est pas mal, ok ? Voilà, ça vous permet de travailler ici. On va juste finir avec... C'est quand même, ok ? Allez, Sinimtao en version respiratoire, Sinimtao traditionnelle, pas la version Dragos, hein, ok ? Je sais, je sais, à chaque fois, je vais dire stop, et puis je continue. Mais bon, après, là... Après, j'ai déjà fait mon entrée ce matin, mais de... Dinayan, c'est Dinayan System 3 Escrema, avec Asina Wally et Serrada ce matin, comme tous les jours. Voilà, d'accord ? Donc, ça, c'est juste avant de commencer le live, avec un cours de Qigong aussi, que j'ai fait après en ligne. Et Dinayan, c'est très bien aussi, pour les bâtons d'extérité. Donc là, on s'est fini... J'aimerais bien faire peut-être un cours en Dinayan, mais c'est difficile, parce qu'il y a très peu de gens qui pratiquent. Du coup, voilà, c'est plutôt ça, à mon maître, assez gros. Voilà, donc... Le calculer de base, après, c'est possible aussi de jouer, ok ? Ok, donc là, on a fini avec Sinimtao version traditionnelle, ok ? Et juste pour le souffler, ok ? Ok, ok. Très bien, le souffle, j'essaie de mettre de face. Coucou à ceux qui arrivent... Ah, coucou chérie ! Elle arrive à la fin. Très bien, respiration. Inspire et expire. L'important, là, c'est vraiment vos jambes. Serrez bien. Très, très lourd au niveau du bras. Serrez fort au niveau des adducteurs. Très bien. Il sors, il ne marche. Il sors, il ne marche. Oh, très bien. Votre satire nominale, il est tiré les bras. Il ne marche pas. Ah, elle arrive! Oh, putain ! Oh, c'est bon, tu vois ? Il est amoureux, le gros gros gros. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501